et bonjour à toutes et à tous c'est alexis et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma première vidéo tennis stick alors dans cette vidéo on va aborder le sujet de la nouvelle compétition qui fait son apparition aujourd'hui l'atp cup pour commencer parlons un peu d'histoire car certes cette compétition fait son apparition cette année mais en réalité on peut y trouver ses racines dans une ancienne compétition qui s'est déroulée de 1978 à 2012 la world team cup la world team cup se déroulait à l'époque une semaine avant Roland Garros elle donnait la possibilité à différents joueurs de pouvoir disputer deux à trois matchs en une semaine sur terre battue et afin de préparer au mieux leur tournoi du grand cheval cependant en 2012 cette compétition a dû être arrêtée car beaucoup de joueurs décrivent un calendrier un peu trop surchargé quelques statistiques sur cette ancienne compétition la dernière nation à l'avoir remporté et la serbie en 2012 la nation qui l'a remporté le plus de fois et l'allemagne avec cinq titres et enfin nous français d'avoir réussi à remporter une fois cette compétition c'était en 1986 grâce à henri lecompte Guy Forger et Thierry Tchulhan cette compétition voit le jour cette année sous un autre nom celle de la tp cup la tp cup se déroule donc en australie du 3 au 12 janvier la phase de groupe se déroule du 3 au 8 janvier il y a six groupes composés de quatre nations les quarts de finale sont le 9 et 10 janvier la demi finale le 11 et la finale le 12 le format des matchs est incessable car il est identique à celui de la nouvelle formule de la coupe des vices c'est à dire deux matchs ensemble et un match en double le vainqueur au meilleur des trois sets la seule différence qui réside c'est de l'attribution de points atp en effet un joueur peut en vanter jusqu'à 750 points atp le cash press est également conséquent car il représente 13,5 millions d'euros c'est notamment un bonheur pour chaque supporter et chaque fan de tennis de pouvoir suivre une compétition telle que la tp cup qui regroupe les meilleures nations et les meilleurs joueurs du monde cependant les joueurs sont un peu moins emballés que nous certes car ils enchaînent eux deux coupes du monde en deux mois c'est à dire que la coupe davis et cette compétition se ressemble beaucoup et pour des joueurs comme denis chapovalov il trouve ça un peu dommage de jouer deux coupes du monde d'affilée des joueurs comme novak djokovic et rafael nadal milite à l'heure actuelle pour essayer de fusionner ces deux compétitions passons maintenant à mes pronostics donc il y a six groupes le groupe a est composé de la serbie de la france de l'afrique du sud et le chili donc malheureusement nous français nous sommes tombés dans le groupe avec la servie qui est un des favoris la servie emmène par novak djokovic et nous nous allons être représentés par gaël mon fils en numéro 1 et benoît père en numéro 2 je nous vois mal faire l'exploit face à une équipe comme la serbie qui nous a battu il ya deux mois à la coupe de bis et qui est surtout très bien mené et très bien emmené par un novak djokovic en pleine forme donc je vois la serbie s'imposer assez facilement et pourquoi pas la france finir meilleur second et pouvoir se qualifier parce que ce sont les six premiers groupes qui s'adéfit ainsi que les deux meilleurs secondes le groupe b est ensuite composé de l'espagne du japon le georgie et le rugwe c'est pour moi le groupe le plus déséquilibré sachant que kei nishikori est absent car il est blessé pour le japon donc je vois l'espagne se qualifier assez facilement et mettre quelques corrections notamment à la géorgie le groupe c'est le groupe de la bulgarie de la belgique de la grande bretagne et de la moldavie c'est pour moi le groupe avec le moins d'intérêt le moins emballant on va dire mais si je peux donner un pronostic je vois bien la grande bretagne se qualifier le groupe d est composé de la russie de l'italie des états unis et de la norvège c'est un groupe extrêmement relevé malgré l'absence de matteo berrettini car il est blessé pour l'italie c'est le seul top 10 absent avec roger federer qui est absent pour raison familiale ça a entraîné l'éviction de la suisse qui n'est donc pas représenté pour l'atp cup car roger federer n'est pas là donc si je devais donner un pronostic je mettrais quand même la russie s'imposer devant l'italie car elle est un peu plus solide emmené par un daniel medvedev qui est au sommet de son or qui est sur cinq mois de folie derrière en numéro 2 on a un carême cachat neuf qui certes est un peu moins bien mais qui est quand même ultra solide et on a même en 3 le luxe de se payer un andré roublev qui a fait une fin de saison assez folle l'italie qui va être donc emmené par fabio fognini ça va être plus compliqué surtout quand on sait le niveau de fabio en ce moment il se cherche un peu il a notamment perdu face à jacksock il ya quelques mois donc je mettrais la russie en 1 et l'italie en deux le groupe est composé de l'autriche la croatie l'argentine et la pologne c'est un groupe assez assez homogène il n'y a pas une équipe qui se qui sort du lot il ya l'autriche emmené par dominique team la croatie avec marine silic et bornakori c'est enfin l'argentine avec diego schwarzman et borger guido pela donc si je peux miser je miserai une petite pièce par exemple sur l'argentine parce que j'affectionne tout particulièrement ce pays parce qu'il ya diego schwarzman un de mes joueurs préférés mais si j'étais si je ne parlais pas avec le coeur par exemple je dirais plutôt que c'est la croatie qui va se qualifier en numéro 1 et enfin le groupe f avec l'allemagne la grèce le canada et l'australie c'est le groupe de la mort le groupe le plus relevé pour moi la grèce de stessa vano stitipas l'allemagne d'alexander zverev le canada de félix au dur alias in denis chapovalov et enfin l'australie mené par alex dominor et un certain nick irias en numéro 2 si je devais donner un pronostic je dirais quand même le canada parce qu'ils ont réalisé une très bonne coupe davis il commence à se connaître parfaitement et un denis chapovalov est actuellement en chaleur d'ailleurs au moment où je trouve la vidéo il est une heure et denis chapovalov a battu ce matin stefano stitipas en 2-7 de cet accroché certes mais il l'a battu ça change pas mon pronostic j'avais déjà pronostiqué le canada mais ça confirme ce que je pensais et surtout en denis chapovalov qui est extrêmement en forme en ce moment si je devais donner un candidat à la victoire finale pour moi il y en a deux qui ressortent il ya l'espagne de rafael nadal bien sûr et la serbie de novak djokovic mais je verrais bien un outsider comme la russie ou le canada crée une surprise et pourquoi pas aller au bout donc voilà j'espère que cette vidéo sur l'atp cup vous a plu alors n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo allez ciao tout le monde